comment tu fonctionnes t'as un cahier d'idées à chaque fois que t'as une idée boum tu la notes je sais qu'à Loïs par exemple mon copain Loïs lui il a son application Notes sur iPhone où il marque toutes ses idées je sais que Peter Turner il en parlait aussi dans un live VM enfin comment tu fonctionnes moi c'est vidéo dès que j'ai une idée j'appuie sur le bouton vidéo j'obtile mon idée je me parle à tout seul et ça y est je range mon idée d'accord mais après je fonctionne aussi dans le sens quand j'ai une idée pendant des fois pendant un mois ou pendant deux semaines ou pendant trois semaines ça tourne ça tourne donc je refais des vidéos j'arrête je refais des vidéos et après je classe et là j'ai plein de trucs dans un tiroir et après donc il faut que je reprenne et j'essaie de les mettre de voir comment on peut les exploiter on va dire d'accord donc en fait t'as des disques durs plein remplis d'idées ouais c'est un peu ça après il n'y a pas beaucoup de choses qui sont bien on va dire mais je pense qu'il y a du potentiel parfois il suffit de chercher mais après il y a des manies aussi j'ai des idées où c'est des manies je cherche un truc et ça tourne depuis des années dans ma tête et notamment par exemple je cherche toujours j'aime bien les permutations d'objets avec trois objets comme dans comme j'avais fait dans Force Switch ah ouais je déteste ce genre de truc vas-y parle nous de ton projet il y a plein de gens qui détestent ça mais moi mon délire c'est toujours de se dire comment comment on pourrait vraiment mélanger et comment je pourrais savoir toutes les positions des pièces et toujours des fois ça évolue je cherche toujours des solutions d'accord et voilà ça évolue comme ça d'année en année parce que des fois j'ai une petite solution qui arrive au bout d'un mois et puis je dis c'est cool c'est intéressant c'est intéressant j'en parlais tout à l'heure justement avec Stéphane Picard un magicien lyonnais et on parlait de comment fonctionne comment tu peux être créatif à partir de quoi est-ce qu'il te faut de la matière pas de la matière enfin c'était moi je sais que je suis créatif si j'ai un cahier des charges par exemple si je me dis bah écoute là je veux qu'il se passe ça ou je veux que ce soit dans la main du spectateur donc je vais tourner toute une routine enfin il faut un cahier des charges il faut un cadre je ne peux pas être créatif sans sans cadre oui bah tous les artistes disent ça mais c'est vrai c'est logique bah des fois t'as des idées qui te viennent comme ça sans rien demander aussi ouais ouais non non moi ça serait mentir moi les idées elles me viennent souvent des autres c'est pas les miennes c'est souvent je regarde quelqu'un qui fait un tour et puis je me dis ah c'est trop bien son tour mais peut-être on pourrait faire un peu mieux et puis je cherche quoi c'est vrai c'est une grande une grande discussion ça c'est c'est comme c'est passionnant oui c'est comme Out of Vissoir par exemple il y a eu il y a eu 30 ans 40 ans je ne sais plus il y a eu cette version et puis ça m'empêche que jusqu'à l'heure actuelle il y a toujours des magiciens qui trouvent des versions encore un petit peu mieux ça ne veut pas dire que les 30 ans n'étaient pas bien ça veut dire que dans le cahier des charges on va dire on peut améliorer certaines petites choses oui donc c'est ça plutôt que faire 4 colonnes on va faire 2 colonnes plutôt que on peut mélanger un peu plus de débuts on peut trouver des astuces pour que voilà que ce soit un peu plus intéressant un peu plus magique yes et puis les contraintes elles évoluent d'il y a 40 ans à 2019 2020 et 2020 boum il y a eu le zoom qui s'est mis en place la magie à travers l'écran et alors là il y a eu plein de choses qui ont été créées grâce à ça enfin je dis grâce à cause grâce je ne sais pas mais pour moi c'est plus grâce à ça nouvelle contrainte boum on est obligé de se réinventer d'inventer des choses et le black art en close up je pense que bientôt demain on va avoir beaucoup de black art devant les gens oui moi aussi je pense parce que c'est terrible et puis ça permet des choses tellement sympas donc toi tu as sorti la cogita on va y revenir tout à l'heure il y a eu 4 switch il y a eu d'autres choses non il y a pas mal de projets mais concrètement il y a c'est les ben non c'est les seules choses que j'ai sorti c'est tout oui oui c'est tout qu'est-ce que tu fais de tes journées ok déjà il y a 4 switch alors 4 switch c'est pareil je ne m'y suis peut-être pas attardé mais je ne sais pas réellement je sais qu'il y a des choses qui se déplacent etc mais c'est vrai oui après on peut détester il y a beaucoup de gens qui détestent et il y en a qui aiment beaucoup après c'est comme Green Egg ou des choses comme ça ou comme dans le tri de Bobby Merde il y a des gens qui aiment faire ça et puis il y en a qui trouvent ça ça fait une chance sur 3 ils ne trouvent pas ça magique quoi oui après ça dépend des délires mais c'est vrai que je reconnais que ce n'est pas des tours qu'on va faire en close-up professionnellement on ne va pas aller à une table et on dit regardez les 3 pièces je vais me tourner de toute façon de se tourner ce n'est pas possible on ne peut pas se tourner et laisser les gens comme ça de toute façon il y a un problème c'est vraiment des tours qu'on fait entre amis ou qu'on fait vraiment ou avec une caméra peut-être par zoom c'est peut-être bien je ne sais pas c'est vraiment un type de magie on va dire ça ne correspond pas forcément ce n'est pas très professionnel on va dire je ne vois pas faire du close-up et faire ça pourquoi pas en off quand tu te poses un peu plus en off juste avant voilà mais c'est sympa d'avoir ce genre de tour je trouve et Jean-Baptiste Prévost l'a fait mieux que moi je vais te lire sa question comment Pierre profite-t-il de son background de musicien est-ce qu'il en profite pour concevoir des routines qui mêlent un peu magie et musique un peu comme fait Jérôme à Orléans qui lui est super bon au piano et lui il mêle il a un spectacle où il mêle magie mentalisme et piano et toi est-ce que du coup tu as dans l'idée dans le cycle comme je ne fais pas de spectacle je n'ai jamais réfléchi à ça vraiment dans ce sens-là mais c'est vrai que pendant longtemps je pensais que c'était impossible mais maintenant j'ai un peu changé d'avis je pensais que c'était difficile d'avoir la même émotion qu'on peut créer en musique de pouvoir la créer aussi en magie dans un même spectacle je me dis la musique ça va servir de prétexte à faire de la magie mais ça ne sera jamais en valeur et je trouvais ça dommage parce que j'aurais aimé que la musique ait vraiment sa place mais bon on va dire là j'ai un ami qui est en train de monter un spectacle par rapport à ça et je trouve qu'il a bien mélangé les deux donc je pense que c'est possible mais sinon personnellement ce que ça a pu m'apporter en magie la musique c'est plus dans le contact avec les gens moi je fais beaucoup de jazz des choses comme ça de musique improvisée d'improviser c'est quelque chose qui est très naturel pour moi même en magie j'aime bien ne pas savoir ce que je vais faire j'aime bien arriver à une table ne pas réfléchir et faire un peu ce qui me passe par la tête comme ça au dernier moment ça ne me gêne pas cette posture ne me gêne pas ah oui après ce qui est important c'est de se sentir à l'aise avec ça si toi tu te sens à l'aise si c'est fluide si tu as l'habitude avec la musique oui pourquoi pas pourquoi pas sur la magie et du coup on va revenir sur lui parce que c'est quand même pour moi un des dieux de la magie à l'heure actuelle alors lancez-moi des cailloux si vous ne l'aimez pas c'est Danida Ortiz qui lui est quand même lui c'est du jazz faux jazz mais il a quand même une grosse part de jazz et il dit j'aime bien j'aime bien louper il aime bien faire du jazz dans sa magie parce que ça lui permet justement de créer de nouvelles choses de découvrir de nouveaux principes etc donc on y reviendra parce que je sais que tu aimes beaucoup c'est le roi c'est le roi c'est le monsieur comme tu as sorti des projets pourquoi d'ailleurs les sortir pourquoi Cogita on va parler un peu plus de Cogita que pour Switch pourquoi tu t'es décidé un jour à le sortir depuis combien de temps tu le fais est-ce que c'est né d'il y a un an deux ans etc en fait j'adore les tours de carte pensée donc du coup ça fait longtemps comme je te dis tout à l'heure j'ai fait des vidéos là-dessus quand j'ai une petite idée je la filme et puis au bout d'un moment je me suis dit tiens c'est pas mal j'ai tout repris et puis je me suis aperçu qu'il y avait un point commun entre toutes ces idées et puis voilà j'ai retravaillé là-dessus mais ça fait un moment ça va faire ça va bien faire deux ans en tout cas il n'y a pas un tour que j'ai fait parce que c'était par rapport au Covid le zoom et tout il n'y a pas un tour qui a été créé à ce moment-là c'est juste pour dire dans Cogita il y a pas mal de tours je crois qu'il y en a 8 sur les 8 tours il n'y en a qu'un qui est Propless qui s'appelle Propless c'est le nom aussi qu'on peut faire par zoom tout le reste c'est délicat de le faire parce que quand je dis mélanger les cartes même si je touche pas le jeu les gens ils sont pas obligés de me croire si c'est moi qui mélange ça je veux dire yes c'est vrai tu as de nouvelles tu as de nouvelles contraintes il faut savoir jouer avec et la première la version Propless justement pour moi je vois pas je vois pas de frein à le faire sur zoom alors je l'ai pas fait c'est sûr mais je pense que c'est totalement jouable Cogita alors qu'est-ce que pourquoi j'aime bien Cogita je vais vous dire pourquoi oui je vais vous le dire j'adore tous les livres qui sont un peu compilation les livres un peu où dernièrement enfin dernièrement non ça fait ça fait un bail maintenant j'ai acheté le livre Switch qui est que sur les billets et que sur le billet Switch que des billets qui se transforment ça moi j'adore j'ai les compilations des cartes toilettes des cartes au portefeuille j'ai les compilations des sacs à l'oeuf j'adore tous ces livres tous ces livres compilations où quand tu cherches sur un thème tu cherches sur un thème tu as envie de faire un sac à l'oeuf tu vas dans ce livre et au moins tu as le meilleur tu as le meilleur et là ce que j'aime beaucoup avec Cogita c'est la carte pensée c'est la carte pensée mais il n'y a pas que la version prop-less il y a aussi des versions avec le spectateur mélange le spectateur mélange le spectateur joue un peu avec ses émotions avec ses émotions essayer de retrouver la carte de retrouver la carte etc moi ce qui m'a forcément attiré c'est vraiment la version prop-less j'adore un peu cette magie cette magie ce mandalisme on prop-less sans rien on prop-less sans rien voilà tu n'as rien sur toi tu n'as rien sur toi c'est pour ça que je l'ai toujours sur moi si on me demande si on me demande quelque chose vas-y devine tout ce que tu veux commencer par tout ce qu'on est astrologique etc ça j'aime bien tous ces effets j'aime beaucoup la mouvance un peu Peter Turner Fraser Parker et puis un peu Michael Murray j'adore et quand j'ai vu j'ai vu ça du coup ça m'a intrigué surtout le côté le spectateur pense c'est une carte et toi au bout de la discussion boum tu lui dis c'est ça ou t'as une prédiction et en fait il n'y a pas que ça et en fait il n'y a pas que ça il y a un, deux il y a donc il y a pro-pless après il y a quatre pensées trois un, deux, trois, cinq, six six, sept, huit il y a huit il y a huit routines on va dire il y a Tohac aussi qui est sympa ce que j'aime bien aussi c'est donc dans le livre après on va parler un peu plus des effets c'est comment il est écrit tu as l'effet la méthode c'est assez clair et puis tu as un flashback de ce que tu viens de lire oui oui c'est ça en fait c'est Eric Bertrand qui a écrit je ne sais pas si tu as vu c'était Eric Lafange je ne sais pas si vous connaissez donc qui est mentaliste aussi c'est lui qui a rédigé donc par parce qu'au début on était parti sur l'idée parce que je lui avais envoyé mes vidéos il m'a dit ah c'est super tout ça et il m'a dit si tu veux ben moi je rédige on va faire des vidéos et moi je rédige un pense-bête comme un comment on appelle ça une oui il y a les étapes les étapes principales on va dire du tour c'était parti comme ça et au bout d'un moment donc c'était vraiment vidéo plus un pense-bête écrit donc il avait tout fait et au bout d'un moment je ne sais pas moi en discutant aussi avec majeure et tout il m'a dit ah ça serait mieux de enfin voilà on est parti dans l'idée de faire un livre donc du coup on a développé toutes les étapes qu'il avait écrites il y avait un truc très mathématique il avait fait un truc très mathématique et du coup on a développé chaque étape et là maintenant ça devient très précis je ne sais pas quel effet tu vas vouloir tenter en visio mais l'effet proplesse qui moi forcément m'a le plus intéressé quand j'ai lu la première fois je me suis dit oh là là c'est quoi cette usine à gaz et en fait en jouant j'ai dû donc j'ai lu une fois j'ai lu je me suis dit oh là là attends il y a plein de choses à apprendre j'ai joué 20 minutes avec l'application qui est avec Cogita de Seb ah bah Seb il est là non je l'ai vu tu as là je ne sais pas s'il est là si j'ai marre s'il est là je peux dire du mal de lui alors ouais tu peux y aller vas-y ouais je vois qu'il y a un Seb et du coup au bout de 20 minutes et bien finalement je savais j'avais la méthode quoi ça ne m'a pas pris plus de temps que ça je parle pour la méthode proplesse moi ce que je dis toujours ce n'est pas si compliqué que ça quand tu apprends un anagramme progressif pour faire un signe astrologique là c'est compliqué enfin là il faut il faut s'entraîner tous les jours parce que ça devient difficile à mémoriser là on va dire c'est assez logique les étapes sont assez logiques normalement on le mémorise mais il faut quand même avoir il faut être réactif et c'est pas si évident enfin voilà non les 5 les 5 à 7 minutes au début tu dis mais attends je l'ai lu et tout ça et en fait tu as tout qui se met en place facilement tu as deux personnages comme ça qui sont face à face donc forcément le magicien c'est le bonhomme bravo les gars on est en 2021 vous auriez pu choisir ouais c'est ça c'est pas moi c'est pas ma prête il est dégarni je vois pas qui c'est c'est peut-être Max et en fait et en fait je sais pas si on peut faire start là elle elle pense à une carte et hop étape 1 boum toi tu lui dis ton texte alors là ce que vous voyez pas c'est qu'il y a plein de petits points et en fait c'est le texte que toi tu dois dire et elle elle te répond et ce qui fait qu'en ouais c'est ça en 20 minutes déjà je commençais à avoir des cartes bonnes j'étais étonné je me suis dit bah attends c'est un coup de chance et je continuais je continuais et même maintenant quand j'ai 5 minutes je joue avec pour voir si j'ai perdu un peu la méthode et en fait non ça se perd pas une fois que tu l'as pour moi c'était facile à apprendre cette méthode propelesse donc là on se focalise sur la méthode propelesse la première et c'était facile facile à incurgiter et puis facile à faire en fait ouais c'est cool parce que t'es intelligent Calix alors là j'irai pas jusque là quand même non je veux dire non mais en fait c'est pas une question d'intelligence c'est vrai il faut avoir une mémoire une certaine mémoire mais garder la logique en tête tout le temps et ce qui est pas évident non plus c'est pas rentrer dans les émotions parce qu'on est avec quelqu'un on est en train de lui parler et des fois on rentre dans une certaine émotion et puis on oublie un peu le contexte du tour mais je pense que quelqu'un dont c'est le métier comme toi je pense que c'est un tour qui est pas difficile pas du tout ah non c'est loin loin d'être difficile ce qui est peut-être le plus dur à mémoriser c'est un peu le script d'introduction qui lui va être utile tout au long soit la fin ou soit le pendant il y a deux trois choses à souvenir alors je sais pas si on non je pense pas qu'on puisse dire des choses parce qu'après on va devoir couper mais ça va pas être pense à une carte ok regarde moi rouge noir valet de trèfle non ça va pas être ça il y aura quand même il y aura quand même tout à l'heure tu parlais d'anagramme progressif on n'est pas sur le on n'est pas totalement sur le même type de méthode et même pas du tout par contre comme un anagramme progressif ben il y a il y a une méthode il y a des choses à mettre en place ça va pas être moi il pense à une carte dame de coeur même si même si même si ça peut être possible oui ça peut arriver aussi tout est possible en fait mais c'est vrai que ce genre de tour c'est toujours un comment on appelle ça un compromis on fait que des compromis quand on fait ce genre de tour parce que on peut pas dire pense à une carte on connait la carte si c'est ça ben c'est cool mais ça n'arrive jamais donc après c'est des compromis est-ce que finalement on montre moins de cartes et le compromis souvent les magiciens ils essaient au début de diminuer le nombre de cartes pense à une carte en fait ils n'en montrent que 7 ou 8 et puis déjà on limite ou bien on essaie de limiter en le forçant une figure on essaie de limiter voilà c'est souvent l'idée donc ça c'est un compromis après c'est l'idée de toucher les cartes ou pas l'idée de de poser des questions ou pas enfin il faut toujours faire des compromis quoi et donc dans Proplet j'ai essayé par rapport à ce que j'imaginais moi d'avoir le moins de compromis possible il n'y a quasiment pas de restrictions oui si on compare l'équivalent de tours parce qu'après avant de sortir ça je me suis renseigné je demandais à tout le monde autour de moi c'est quoi les tours de cartes pensées on en a fait beaucoup je trouve que finalement j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins de restrictions après si tu veux le faire moi je veux bien le faire mais en même temps il n'y a pas que des gens qui ont encore acheté le bouquin il y a Nicolas qui a acheté le bouquin je crois je ne sais pas qui lève la main qui ne connait pas Kogita Régis il l'a Dorian voilà Dorian du coup Dorian il est où Dorian ? tu ne connais pas Kogita du coup ? et est-ce que tu as un joli son de voix ou pas du tout ? ou est-ce que tu as une non je ne connais pas je n'ai pas le livre oui mais par contre je t'entends bien quand tu parles c'est cool et toi tu connais les cartes tu es magicien quoi du coup ok on va faire un truc donc tu avais un tour de télépathie ok Dorian donc tu vois dans des expériences on va dire de télépathie je n'aime pas ce mot mais bon tu t'imagines en fait la télépathie ce n'est pas une science exacte tu es d'accord Dorian ? oui tout à fait donc l'idée tu vas penser à une carte l'idée ça ne va pas être de retrouver la carte exacte d'accord ? ça c'est impossible mais peut-être de s'en rapprocher le plus possible par exemple si tu penses au 5 de pique et que je trouve le 6 de pique ou le 7 de pique on sera quand même très proche ouais ça prouve que ce n'est pas le hasard d'accord ? il ne faut pas s'attendre à des miracles c'est juste une expérience on va dire de télépathie entre guillemets même si je ne crois pas à la télépathie mais bon tu vois tu es d'accord avec moi ? ouais j'ai envie de commencer même sans carte j'ai envie d'essayer sans carte avec toi ok ce que je voudrais dis-moi tu préfères les cartes vraiment par goût ? est-ce que tu préfères les cartes rouges ou les cartes noires ? les cartes rouges ok j'aimerais que tu penses à une carte rouge du coup d'accord ? tu as pensé à une carte rouge mais vraiment que tu aimes bien pas pour me faire plaisir vraiment une carte rouge que tu aimes bien pas un as pas parce que tout le monde prend un as je m'en fous c'est parce que là c'est conflit dans la télépathie c'est une grande carte et une petite carte des fois dans la transmission c'est un peu bizarre ça y est bien que tu penses à une carte que tu aimes bien c'est bon ? oui c'est bon voilà ça répète une carte noire et une carte rouge si tu veux tu peux changer l'important c'est que la carte te plaise elle te plaît ? ouais ok ok ben voilà je voudrais que tu la photographies sur un grand écran tu imagines bien tu es d'accord tu penses bien tu vois bien la valeur de ta carte c'est bon ? la couleur c'est bon tu l'imagines bien ? oui je vais faire version un peu rapide comme ça parce que je sais que dans zoom il faut faire vite parce que sinon on se rendit je voudrais que tu me projettes ta carte d'accord si tu la vois bien tu penses bien la valeur de ta carte tu me projettes bien ta carte d'accord et même si c'est un petit avis je ressens pas mal de trucs continue à y penser continue à y penser c'est pas mal je ressens pas mal de trucs en fait je vois je vois quelques cartes ah oui je pense ça je vois un 5 de pique je vois un un valet de coeur un 7 de pique un roi de coeur un 6 de pique une dame de coeur et une carte insignifiante je t'en reparlerai après est-ce que tu as entendu ta carte ? non je parle de la valeur de la valeur de la carte non ok c'est intéressant et est-ce que tu as entendu la famille j'avais dit du pique et du coeur je crois tu avais entendu oui c'est pas pas oui en fait ce que je te disais tout à l'heure je te parlais d'une une carte insignifiante une carte insignifiante c'est une carte de très basse valeur de base valeur tu es d'accord que ta carte c'est une carte de base valeur non quand je dis base valeur c'est quand tu joues à un jeu de société n'importe quoi c'est une carte qui ne vaut rien qui ne vaut pas grand chose oui oui d'accord un peu qui compte qui compte un peu pour rien en fait depuis tout à l'heure je vois une carte tu vas me dire ce que tu en penses je vois la 9 de coeur oui c'est ça c'est ça ? oui ben bravo tu as vraiment un ton de télépathie bravo merci c'est top bon voilà donc l'idée de Cogita dans Propless on va dire une manière de voilà oui oui j'ai ressenti vraiment un choix libre et tout était très clair et non non j'ai j'ai pas de de phishing non non c'était c'était bien bien amené et j'étais surpris par la révélation oui même après tout ce procès j'ai envie de dire c'est ce qui c'est un peu ce qui m'est arrivé aujourd'hui c'est enfin moi j'étais sur l'autre révélation et bien il avait pas eu l'impression que c'était que c'était long à mettre en place en fait et parce que je l'ai fait un magicien et lui comment il a ressenti ça c'est qu'en fait je lui parlais je lui donnais des sentiments et comme si c'était lui qui avait pas compris en fait là où je voulais en venir et chaque chaque fois en fait tu récapitules par exemple au début non 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 mais je parle de la valeur et le spectateur se dit en fait c'est moi qui ai pas compris la donnée et en fait c'est pas c'est pas comme si t'avais donné l'information quoi oui c'est ça c'est pas comme le problème d'un grand progressif c'est souvent il y a un A après on dit je vois un B là on va dire c'est une même phrase t'as vu ta carte je parle de bien de la valeur la famille en fait c'est une phrase qui n'en finit pas on va dire c'est une grande phrase qui finit pas et puis du coup il n'y a pas beaucoup de phishing on va dire il y a très peu de phishing malgré tout oui c'est ça ça me fait penser un peu au transgressif anagramme dans The Jerks qui lui en fait ce qu'il veut c'est pas des oui dans son anagramme progressif ce qu'il veut c'est des non parce que pour le spectateur à chaque fois qu'il dit non c'est que tu te plantes tu te plantes tu te plantes et à la fin il dit bon laisse tomber sauf qu'en fait lui son anagramme progressif est pas construit pour avoir des oui mais pour avoir des non et à force d'avoir des non et bien il sait oui maman mais tu m'as donné le choix de changer oui donc ça veut dire que c'est plus sur 26 du coup c'est sur 52 dans mon esprit j'ai vraiment pu choisir ce que je veux et j'aurais pu changer pour une noire si j'avais voulu oui voilà donc c'est ça en tout cas ce que les gens doivent ressentir voilà alors j'aime beaucoup aussi tu as une partie justement qui peut être utile dans certaines des routines mais justement dans d'autres routines j'ai pas d'exemples qui me viennent comme ça mais où tu hésites toi entre deux cartes oui c'est pour les fins oui et ça j'aime beaucoup tu as un paragraphe là-dessus sur ta peau tassée tu as réfléchi à comment justement isoler une carte d'une autre sans que le spectateur le ressente et ça j'aime plutôt il y a un bon paragraphe là-dessus et ça ça va servir pour plein d'autres choses pas que pour pas que pour tes routines ça sert tout le temps oui 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 ouais ça sert tout le temps en fait c'est parce que en fait dans les fins j'aime beaucoup j'aime pas je sais pas pourquoi j'aime pas trop les fins où on hésite entre 3-4 trucs et on me dit ah regardez j'ai un jeu de cartes il y a une carte face en l'air c'est la vôtre ou bien ou bien je prends la première ou je prends la dernière ou j'aime pas c'est genre de sortie en fait où on a pas prévenu le spectateur de ce qui allait se passer je veux bien qu'il y ait une contradiction dans un étui mais je le dis je dis il y a une carte face en l'air dans cet étui on verra tout à l'heure et à la fin j'étale il y a une carte face en l'air j'aime pas quand on dit pas ce qui se passe j'aime pas trop ce sentiment j'aime pas j'aime pas les envelops par exemple avec 2 sorties 3 sorties 4 sorties j'aime bien les choses bon voilà c'est un peu la réflexion que j'ai souvent c'est les contraintes que je me pose souvent voilà c'est comment écoute c'est aussi intéressant alors ça veut dire que la dernière fois quand je te l'ai fait tu te sentais pas bien alors non c'est pas je me sens pas bien parce que j'ai l'habitude c'est un truc les sorties multiples c'est vraiment un truc de magicien je le fais aussi tout le temps mais quand je construis un tour j'essaie de pas faire ça mais je préférerais que tu me dises là j'ai un jeu de cartes derrière moi et à la fin j'ai quelque chose pour toi tout à l'heure on verra j'ai même retourné une carte pour toi pour tout à l'heure là je me sens bien tu te sens en sécurité oui voilà et à la fin il y a l'étui tu sors l'étui et les cartes sont retournées il y a plein de manières on peut le tourner dans un sens dans l'autre il y a plein de moyens d'y arriver malgré tout mais au moins on a prévenu le spectateur c'est pas quelque chose qui sort de nulle part j'aime beaucoup les cartes pensées j'aime moi le multiple out ça me pose pas tant de soucis que ça j'aime bien en fait tout simplement moi aussi c'était pour non mais après je remets pas en cause et en fait ce que je lui ai fait c'est que donc je connaissais la sortie il avait roi de coeur roi de coeur en tête et je lui ai dit tu vois là il y a le jeu de cartes qui est là depuis le départ tu le vois il est bien à la caméra il est là ouais enfin là tu le vois pas bien mais attends je vais peut-être plus le mettre comme ça voilà en plus c'est le loup rugby donc comme ça juste là et en fait ce que je lui ai dit c'est imagine ta carte donc moi je lui avais forcé de façon psychologique le roi de coeur et je lui ai dit imagine t'as un jeu de cartes ça c'est le bas du jeu de cartes tiens dis-moi stop 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 ici ouais ok t'aurais pu me dire au milieu ouais on va attend la première ce serait quand même beaucoup plus dur ok la première la première c'est très difficile ouais ouais c'est beaucoup plus difficile donc je m'as dit stop où tu voulais tu veux que ce soit ok roi de coeur c'est ta carte boum roi de coeur et en fait ce que je fais c'est tout simple c'est c'est un truc que j'ai trouvé en faisant en biazant avec les spectateurs quand tu leur dis tu leur montres le jeu de cartes tu lui dis bah dis-moi stop et en fait je fais un forçage de la première carte tout simple d'accord mais mais là en fait t'es dans le multiple out où le spectateur finalement il choisit ou l'out quoi enfin il choisit l'endroit t'es d'accord c'est pas pareil il y a quelque chose de magique oui du coup c'est pas pareil et là c'est intéressant ce qui aurait été un peu plus intéressant c'est que pour moi c'est que tu me dises avant de commencer qu'il y a un étui derrière moi c'est avec ça qu'on va travailler parce que je peux pas m'empêcher de penser que sinon tu me réponds sorti quelque chose de ta poche quelque chose de ta poche de tes souliers de tes en slip je sais pas oui mais c'est ça tu peux tout faire après et oui bien sûr surtout quand on est magicien on peut pas s'empêcher de penser à ce genre de choses donc je préfère quand même dire ce qui va se passer et effectivement mais là ce que tu fais avec l'étui pour moi ça ne rejoint pas ce que je disais là au contraire je trouve ça super parce que c'est là c'est derrière il y a un étui tu veux que ça soit où hop et c'est là il n'y a pas de problème ça ça te permet pas de récupérer la carte la carte choisie ça te permet pas si tu hésites entre deux cartes ça te permet pas en fait de choisir l'une des cartes non tu vas choisir t'es obligé de demander la carte voilà t'es obligé de demander moi dans le et après j'entame le forçage de l'emplacement le problème c'est là du coup c'est pas un tour de zoom donc il faut me faire confiance qui c'est qui a confiance que c'est un vrai jeu pas marqué vous connaissez ces cartes à moi je ne fais pas marqué non en fait il faut me faire un peu confiance quand je dis on mélange et quand on ne mélange pas parce que du coup vous ne pouvez pas le faire mais c'est réparti du tour ça ressemble un peu à Thorac en fait c'est la version de Thorac rapide pour ne pas perdre de temps on va dire je vais faire ça tu veux le faire à qui du coup c'est un peu à tout le monde je vais le faire à la manière de Danny Dortis du coup c'est à dire bon c'est un jeu normal au début on prend des cartes je le donne un peu à droite à gauche donc les gens mélangent voilà je vais peut-être faire peut-être 4 paquets d'accord et tout le monde mélange d'accord les gens mélangent qui c'est qui veut participer du coup donc il y a 4 spectateurs qui mélangent là c'est à la manière de Danny Dortis le gros bordel chacun mélange ça peut être vraiment un jeu emprunté il n'y a pas de très bizarre d'accord ah ben en plus c'est là donc voilà vous avez compris le préambus c'est un jeu emprunté tout le monde mélange les cartes à la Danny Dortis ceux qui connaissent d'accord ouais ok donc après je te demande désigne moi un paquet je mets ma main mais tu me dis stop quand tu veux si tu veux celui-ci celui-ci le dernier ou celui d'avant derrière celui-là oui ok en fait on s'en fout moi je suis loin en tant que magicien je ne suis même pas là c'est les gens qui mélangent moi je n'ai rien à voir avec ça d'accord vous comprenez ça que je ne touche pas les cartes pour l'instant après je reviens donc là ok je dis on va faire un truc très simple tu vas penser à une carte d'accord tu prends le paquet tu penses à une carte ok donc je vais est-ce que tu vois les cartes si je fais ça je ne vais pas les voir mais où est-ce que l'écran est à l'envers c'est bon oui c'est bon ouais c'est bon ouais tu as une carte en tête oui ok donc là je reviens je te demande de mélanger aussi d'accord tout le monde remélange c'est le gros bordel à la dany d'orties tout le monde mélange il n'y a pas de problème d'accord après et là je reviens je récupère un peu les cartes d'accord tout le monde remet les cartes tout le monde mélange on récupère d'accord bon à partir de là c'est un gros bordel et là en fait je t'explique que c'est bah tu as une carte en tête ok est-ce que sur le tapis vous le voyez tous toujours le tapis oui alors tu vas essayer de retrouver ta carte intuitivement d'accord quand je dis intuitivement c'est à dire on va faire tout face en bas et là c'est pas facile je vais peut-être pas faire je vais peut-être faire deux trois je vais faire avec trois paquets je pense que je te sens bien avec trois paquets on va essayer de faire ça bon je vais un peu plus vite c'est pas grave je fais voilà c'est à peu près la même taille voilà pareil essaye intuitivement essaye de trouver dans quel paquet ta carte tu te sens de faire ça Lionel ou pas ouais ouais c'est sûr il faut vraiment y croire sinon ça marche pas parfois et en plus on est par zoom donc je passe ma main je vais passer deux fois et tu me dis vraiment quand est-ce que tu ressens sur le premier là-bas ici t'es d'accord ouais donc je me tourne ou pas enfin je te montre tout simplement il n'y a que toi qui connais la carte donc il n'y a que toi qui peux voir et me dire si effectivement il y a la carte ou pas t'as vu la carte ou pas il me semble pas non ok bah c'est que t'as pas vraiment je sais pas si t'as vraiment cru bah donc du coup c'est un des deux dis-moi lequel c'est celle-là ou celle-là tu penses c'est du milieu ouais ok je te montre en fait c'est pas en fait c'est pas évident de sentir d'avoir ton intuition par ma main à moi alors que c'est toi qui es loin mais normalement ça marche très 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 bien je vais trop vite ça tu vois pas non non c'est bon il est là elle est là ah tu as vu ta carte bah c'est pas mal déjà ok bon ça c'est une manière très intuitive d'accord de retrouver les trucs bon ce qu'on va faire ça c'est une manière intuitive pour retrouver une carte pensée mais c'est pas facile bon déjà t'es loin et même en s'entraînant beaucoup c'est pas facile mais il y a une méthode que j'ai décrite dans Cogita que j'avais expliqué bah Sébastien l'autre fois j'avais expliqué tu te rappelles Sébastien c'est une méthode scientifique il y a vraiment une méthode scientifique pour retrouver la carte c'est presque mathématiques en fait c'est basé sur les c'est basé un peu sur les statistiques et donc par rapport à ta par rapport si t'es un homme t'es une femme par rapport à le pays où t'habites à la tranche d'âge on peut trouver pratiquement ta carte à 99% des fois c'est intéressant non ? peut-être pas exactement laquelle mais il y a si je nomme les 6 cartes et puisses citer par rapport à ta catégorie je vais trouver ta carte c'est une manière d'y arriver c'est intéressant non ? ouais ouais et donc on va essayer allez je te dis alors c'est juste le problème de mémoire j'aurais dû l'écrire sur un papier je me souviens bien de tout donc il y a 6 cartes bon ton âge j'imagine ton âge je peux à peine me dire ok j'essaye j'essaye des trucs des trucs il y a le 6 de pique qui est beaucoup il y en a 6 le 6 de pique le roi de coeur la dame de trèfle la dame de coeur 1, 2, 3, 4 après il y a quoi ? le 10 de coeur aussi il est beaucoup nommé le 5 ah je ne me souviens plus le problème c'est le souvenir des cartes bon là je ne suis peut-être pas à 99% mais peut-être que je suis à 90% si je ne fais que 5 cartes est-ce que tu as entendu ta carte ? non ah c'est marrant c'est marrant donc c'est la 6ème en fait c'est bizarre ça donc c'est la 6ème que je n'ai pas nommée ok attends je serai mon souvenir de la 6ème si je crois savoir ce que c'est attends j'ai une petite idée je vais te la montrer je vais te la chercher je pense que c'est celle-ci bon j'espère j'espère on ne sait pas je te dis c'est le 3 de coeur j'ai plus Lionel c'est important c'est à la fin là c'est le climax il faut que tu me dises c'est le 3 de coeur c'est ça ? ah non c'est ça ou pas ? j'arrive au final il faut que tu me racontes Lionel le 3 de coeur ah c'est le 3 de coeur ah mais c'est trop bien bon là on peut voilà peu importe comment t'as fait Lionel pour trouver exactement le 3 de coeur que la carte en fait c'est pas toi c'est moi et bien c'est surtout ça j'ai été bien guidé ouais j'ai été guidé peut-être non en fait c'est vraiment une tour mathématique j'ai rien fait j'ai absolument rien fait c'est vraiment mathématique en fait c'est les statistiques et dans Cogita il y a tout un paragraphe sur les statistiques des cartes que prennent les gens non mais j'ai fait version accélérée de TOAC c'est version accélérée de TOAC parce que je trouve ça intéressant d'en parler ici parce que parce qu'on voit un peu tous les principes dans Cogita je l'ai fait en vitesse accélérée mais c'est un peu ce principe là quoi ouais ce que j'aime bien dans cet effet c'est que là bon bah c'est toi qui fait l'effet puisque t'es de l'autre côté de l'écran tu peux pas mais normalement le spectateur est vraiment c'est lui qui vit l'effet qui fait l'effet en fait bah surtout c'est important au début qu'il mélange que je puisse pas toucher que voilà c'est ça bon et du coup de nommer à haute voix les cartes c'est très intéressant là je dis que c'est scientifique c'est peut-être pas une bonne idée on peut peut-être faire une idée différente on peut dire voilà je ressens je vois des cartes dans le ciel et je ne mets en haute voix des cartes mais peu importe mais c'est vrai que je t'ai pas beaucoup posé de cartes enfin tu vois dans les contraintes de la carte forcée je t'ai pas finalement posé de tant de caisson que ça à un moment donné tu m'as dit dans quelle paquet elle était mais c'est quand même la seule chose que tu m'as dit une fois ouais j'ai pas senti de forçage il n'y a pas eu beaucoup alors que tu m'as dit alors que dans le tour concrètement il y a toutes les étapes pour arriver à la fin à une carte donc ça veut dire que j'en ai éliminé des cartes tu vois c'est pas l'idée de Cogita c'est d'arriver à éliminer sans que ça fasse trop gros quoi trop énorme comme procédé on va dire et puis là il y a toutes les phases où c'est mélangé on te voit tu replonges les cartes à l'intérieur c'est coupé tu te dis mais c'est impossible même si à un moment le spectateur t'a dit c'est dans ce tas là tu te dis mais comment il peut remonter là-dedans c'est pas grand chose finalement c'est pas et dans le scénario dans le scénario c'est le spectateur qui se trompe s'il trouve pas son tas c'est pas très grave puis il y a de l'humour c'est pas grave de toute façon après on continue non non c'est ma vision de ce tour là mais qui est un peu il y a beaucoup de tours comme ça d'enfants où on fait des rangées colonnes on dit ça correspond c'est un peu ça mais repris d'une manière légère mais là c'est pas du automatique c'est pas du Richard Vollmer non mais c'est très très simple à faire au niveau manipulation de cartes j'ai rien fait pratiquement oui au niveau manip mais après il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit ce soit de l'automatique comme parce que pourquoi je dis ça c'est que tu évoquais les tours des enfants par exemple les rosaces oui oui c'est pas un tour automatique du tout mais là il y a beaucoup plus de subtilité que ces tours automatiques encore une fois certains seront sûrement sceptiques à la lecture mais vous allez voir que des tours que dès que vous pardon vous le ferez ce sera top cocktail scandinave dit Jérôme c'est la marque oui d'accord ok super t'as une app une application avec qui ne sert pas du tout à faire le tour elle sert à rien dans le tour de magie c'est juste pour vous vous entraîner à la méthode propresse uniquement et elle est elle n'est pas hyper design elle n'est pas super conviviale elle n'est pas hyper bien codée si attends tu vas fin il est là il faut que tu dises oui qu'elle est super ah elle est hyper bien codée j'adore elle est hyper bien codée elle est très jolie elle est très conviviale sans le made in France le made in Paris alors vous avez ça il y a un groupe Facebook aussi sur lequel lequel tu partages des vidéos aussi que tu fais en live alors je ne sais pas si c'est des copains oui alors l'objectif pour l'instant il y a quand même très peu de gens mais j'espère dans quelques semaines pouvoir faire des rencontres pour pouvoir se faire le tour parce que je pense que j'ai des conseils à donner et peut-être que les gens ils auront aussi des conseils à me donner on va dire mais déjà quand je le fais à un magicien je ne le fais peut-être pas exactement pareil que ce qu'il est écrit dans le bouquin et il y a peut-être des choses qui ont évolué dans ma tête et je me dis ça serait pas mal de partager tout ça donc à un moment donné je débute avec Facebook donc du coup je ne suis pas très réactif mais je pense dans quelques temps s'il y a pas mal de gens ou pas peu importe faire une petite réunion où on discute et en tout cas je donnerai mes idées par rapport en tout cas aux autres et même aux autres ça peut être bien parce que toi j'imagine que tu l'as éprouvé ta méthode et encore maintenant tu travailles tu joues avec donc peut-être que tu vas trouver des choses et ça va être intéressant pour les gens qui ont le livre mais aussi comme tu dis pas forcément faire un masterclass mais à un moment il y en a deux qui sont connectés ils discutent tu avais plancer une carte et boum et ils s'entraînent tester des choses ce qui est intéressant c'est les erreurs aussi parce que peut-être qu'il y a des erreurs qui arrivent en fait moi le tour au début je n'avais pas l'application et pendant longtemps je me trompais j'étais obligé de faire comme ça l'application ça résout ce problème normalement il faut arriver à ne pas se tromper il faut trouver les bons mots il faut arriver il y a des petits passages il faut quand même il faut faire attention mais ça ne prend pas tant de temps que ça je pense qu'en une ou deux heures si on se concentre on est bien au point mais oui moi j'ai fait juste une lecture et après avec l'app l'app il y a deux modes il y a un mode en fait un mode un peu débutant où elle te dit elle te dit un peu ce que tu dois dire donc ça te permet toi d'apprendre ton texte et de jouer et de jouer avec l'app et de jouer à trouver la carte et puis après tu as un mode pro qui lui c'est que des petits points et c'est à toi de dire le texte et en fonction des réponses tu sais ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire enfin c'est à toi de travailler donc ça j'ai particulièrement aimé ce qui fait que oui en 20 minutes j'ai été capable et en une heure je pense je pense à la maîtriser donc moi j'ai mis plus de temps que toi mais en même temps à un moment donné quand je l'ai écrit à un moment donné j'ai voulu le faire j'ai pris un peu plus de temps que toi parce que ça dépend aussi de la mémoire ça dépend un peu de plein de choses je pense qu'on aurait pu parler aussi d'autres versions pour ceux qui connaissent un peu Fraser Parker il y a des choses aussi qu'on retrouve un peu là-dedans on en a parlé du O-Force de Ross Taylor tu me diras tout ce que tu veux qu'on coupe on coupera là on en parle parce que c'est génial c'est génial j'adore oui et puis moi j'adore particulièrement et une routine que j'adore c'est le King Force je te montrerai tu vas voir c'est que du c'est pas que du psychologique mais j'adore ce type de choses il y a Peter Turner aussi qui avait sorti et on en avait parlé dans le Magicazine donc autant dire que c'est pas tout récent c'était avec un gars ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelait mais c'était basé aussi sur le O-Force et tu avais des petites cartes de visite à la fin dans ton portefeuille et tu montrais que tu avais prédit que le spectateur allait penser à une carte d'une canne flush royale donc ça c'est pour les cartes pensées et justement alors juste pour revenir sur ce DVD j'avais adoré j'avais un peu découvert aussi Peter Turner via ce DVD donc et dans le DVD le créateur du tour se faisait démonter par Peter Turner à chaque moment du DVD Peter Turner lui disait bah ok là t'as une carte en tête vas-y change et puis il dit trois de cœur et là Peter Turner retourne la carte qu'il avait posée sur la table boum trois de cœur il dit bah vas-y repense à une autre six de trèfle il retourne Peter Turner boum six de trèfle et le gars il n'en pouvait plus mais c'est pas possible comment tu fais et j'avais adoré ça il se faisait démonter dans sa propre création mais il faut dire qu'il avait Peter Turner en face donc ça va être un outil un outil en plus dans mon arsenal en impromptu j'ai rien il y a quelqu'un qui me demande quelque chose dans une soirée moi j'ai toujours des cartes de visite blanches ou même mes cartes de visite boum t'écris sur ta carte de visite tu la poses sous ton portefeuille et t'es parti tu peux faire la version prop-less après si vous avez votre carte vous pouvez enchaîner tous les autres qui sont très impactants parce que pour un spectateur trouver une carte qu'il a en tête c'est trouver une pensée pour lui oui c'est ça et moi j'aime bien l'idée comme ça s'est passé tu vois de nommer tu vois ce que j'aime beaucoup j'aime pas trop mais c'est quoi ta carte tu vois j'aime bien dire je prends la carte et c'est quoi ta carte parce qu'il n'y en a qu'une dans la main tu vois ou bien c'est moi qui l'a dit ta carte c'est le 4 de carreau tu vois ou le 2 de coeur j'aime bien cette idée de finir les tours comme ça plutôt que de demander en un mot enfin je trouve que c'est quand même super pour une carte pensée de pouvoir que le magicien annonce la carte quand on peut le faire c'est super voilà ça je voulais dire il y a Dorian qui demande et dans votre démo avec le 9 de coeur est-ce que c'est l'out est-ce que l'out était dans les meilleurs je serais tenté de dire non il y a beaucoup mieux ou bien est-ce que c'était ou est-ce moins direct parfois ou bien plus direct dans d'autres cas bah toi je dirais que si enfin moi je vais te donner mon avis d'utilisateur de pas avec très peu d'expérience c'est peut-être pas la la pire des cas mais on n'est pas loin quand même on va dire on va dire on est plutôt vers le bas que vers le mieux ouais donc si ça ça t'a paru plutôt plutôt enfin il y a beaucoup plus beaucoup plus direct et cet après-midi ça a été le cas par exemple dès la première question donc dès la première pas question mais l'affirmation ouais tu dis donc pardon Nico je dis tu passes pour un demi-dieu quand tu as ça je l'ai eu une fois aussi tu as la personne en face de toi qui est en train de te regarder et elle va dire wow comment c'est possible ah ouais c'est clair c'est clair oui oui quand au début tout de suite elle dit oui à tout et en plus tu nommes la carte exact c'est cool quoi tu as tout fait pour que pour que ce soit le plus direct possible c'est vrai oui c'est ça c'est vrai que ça ça arrive ça arrive quand même souvent mais encore une fois je reviens sur l'application quand toi tu arrives à deviner la carte que ton iPhone a pensé tu as un sentiment d'accomplissement tu as un sentiment tu te dis mais je l'ai fait alors que c'est juste ton téléphone deviner une carte d'un téléphone il n'y a rien de plus magique mais quand tu es capable de le faire au bout de très peu de temps tu te dis ah ouais quand même c'est sympa et tu n'as qu'une envie c'est de l'essayer sur des êtres en chair et en os non je disais moi je ne fais pas ça professionnellement pour l'instant c'est plus en famille entre amis et j'ai fait plusieurs fois la version proplée ce qui a marché à chaque fois bien sûr dans des conditions et encore la plupart du temps sans trop en dire Pierre dit une fois sur trois dans la majorité des cas sur n'importe quel spectateur on est quasi à 100% à chaque fois donc franchement moi c'est ce que j'ai dit et c'est pour ça que je défends un peu ce produit sur les groupes dont j'ai vu parler parce que au départ comme tu disais tantôt Calix la méthode elle m'a paru hyper particulière ça m'a semblé assez assez compliqué à mettre en place et à retenir et au final en une heure ouais en une grosse heure tu retiens tout et c'est super simple et quand tu le fais c'est tellement ça passe tellement bien que c'est nickel moi je l'avais mis dans les commentaires ce que je fais c'est que maintenant je l'ai toujours sur moi mais ça passe vraiment en crème que ce soit dans n'importe quelle condition et dans n'importe quelle carte qui a été choisie par la personne que tu es en face de toi donc c'est vraiment un produit qui est nickel et qui répond vraiment à la description qu'on en fait parce que j'avais un petit doute moi c'est quand j'avais vu le trailer sur Magic Dream parce qu'au final dans le trailer on ne voit pas grand chose et je trouve même que le trailer va un peu contre le comment je vais dire oui le côté le côté le côté ouais dans le sens que ça va contre le produit parce que je trouve que juste mettre la démo sans coupure sans rien pour avoir vraiment l'effet que ça donne clairement en face de soi ben ce serait beaucoup mieux que d'avoir cette espèce de trailer qui est un peu entrecoupé bon après c'est un côté commercial mais je trouve que le trailer n'est pas un vrai reflet un reflet objectif du travail que Pierre a mis dans le livre et de l'effet que ça peut donner en réel ouais ben c'est pour ça que Calix il m'a dit ça il fallait absolument faire ce live moi c'est comme ça je le fais mais en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé d'avoir sorti ce produit parce qu'il est vraiment top en fait j'ai sorti ça à la fin du bouquin j'avais écrit tout le bouquin et ce tour propre là je l'ai fait après en fait en me disant ben pourquoi pas au début j'y croyais pas beaucoup et puis au bout de moment je me suis dit bon si c'est peut-être bien voilà donc j'ai essayé et puis au bout de moment je trouvais que c'était quand même bien et voilà ah mais c'est drôle je pensais que c'était c'était peut-être la moi je le voyais comme la naissance de ce projet en fait parce qu'il a écrit en premier mais en fait non ce que tu dis c'est l'inverse ben oui c'est ça parce que si tu veux au début le top en place finalement je dis beaucoup de choses pour moi c'était un peu trop comment on appelle ça trop facile à comprendre j'avais peur que les gens comprennent l'astuce en fait un peu trop je trouvais ça au début et puis au bout d'un moment ben non finalement non les gens comprennent pas tout de suite et enfin ils comprennent pas donc je trouvais ça cool quoi mais au début j'ai croyé moyennement enfin j'ai croyé moyennement mais c'est vrai qu'aussi je trouve comment te dire les contraintes que je m'étais fixé au début voilà finalement j'ai pas respecté enfin je l'ai pas respecté tout j'ai pas pu respecter tout dans Propless mais c'est vrai quand on utilise les cartes je trouve ça plus subtil quelque part avec les cartes parce qu'il y a des tours avec les cartes notamment le deuxième qui s'appelle carte pensée où voilà personne pense vraiment à une carte il y a toutes les cartes c'est pas j'essaye pas de faire de jouer avec les mots de quoi que ce soit la personne pense à toutes les cartes et en très peu de choix enfin en très peu de mouvement finalement je trouve la carte du spectateur je trouve ça plus subtil on va dire dans la démarche voilà dans la démarche dans la construction on va dire logique c'est peut-être celle qui va faire le coup de lait j'imagine le plus d'encre parce que c'est une carte pensée où tu fais que discuter avec les gens et c'est vrai que c'est dans l'air du temps le propresse tout ce mentalisme sans support oui oui en fait j'ai pas lu le bouquin donc c'est pas facile je l'ai pas encore lu par contre j'ai bien bossé ton ton force switch je l'ai bien bossé j'ai compris t'as bossé force switch passionné par les par la découverte d'un objet parmi 4 5 6 ça j'adore toi t'aimes bien ça du coup bientôt je pense dans un mois ou deux je vais sortir une version de ça j'ai une autre version j'ai une autre idée ah oui ça m'intéresse beaucoup combien d'objets 4 non mais ça va être à 3 objets encore mais d'une manière tellement naturelle tu vas voir avec 3 objets toujours avec 3 objets mais ça va pas dans 4 switch oui t'as 3 objets mais mais t'as des contraintes de verbal tu vois et en fait là ça va être très 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 réduit les contraintes verbales et presque presque improvisées vraiment et j'aime bien l'idée tu voyais en fait ça va être en fait parce que dans 4 switch je connais l'ordre l'ordre finalement oui oui l'ordre de ce que font les gens là ça va être en fait je vais pas connaître l'ordre d'accord ce qui est intéressant parce que si moi je connais pas l'ordre ça veut dire que les gens vont ressentir vraiment que je peux pas connaître l'ordre parce que je le connais pas tu veux dire tu parles de l'ordre des permutations des permutations oui les gens vont mettre les ils vont faire des permutations secrètes libres oui ça va être en fait il va y avoir en fait j'ai deux j'ai deux idées différentes je vais mettre les deux dans le même dans le même truc il y a en fait où ça va être très libre tellement libre par rapport à 4 switch il y aura très 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 peu de choses oui ça sera complètement libre ça va être deux deux manières de faire ce qui est intéressant dans 4 switch c'est que tu maîtrises la position des trois objets des trois objets et surtout sans connaître la position de forcer n'importe quelle position ma démarche c'est pas de faire un truc c'est pas de compliquer dans la logique mathématique parce qu'au bout d'un moment ça me fatigue ce que j'aime c'est trouver des astuces verbales on va dire pour simplifier la chose et que voilà moi ce que j'aimerais trouver c'est que je connais pas l'ordre on mélange et je trouve tout c'est ça ce que je cherche c'est arriver à simplifier verbalement et trouver des astuces verbales non mais dans cette voie je cherche pas trop mathématiquement je cherche pas trop parce que au bout d'un moment je me sens un peu enfermé petite question sur Kogita donc j'avais vu que tu avais fait traduire for switch est-ce que tu comptes le faire aussi pour Kogita donc je pense que la méthode Proplay ça peut se traduire facilement en anglais ouais en fait il est traduit et c'est moi qui me suis proposé à faire la mise en page donc je suis un peu lent mais j'ai tous les textes en anglais enfin je l'ai fait à moitié je suis arrivé à la moitié je pense que d'ici une semaine ou deux ça sera fini et donc la version anglaise elle va sortir dans pas longtemps du coup parce que c'est vrai qu'en général ils sont assez friands de ce type de routine aux Etats-Unis effectivement tu vois je me rends compte de ça aussi c'est vrai qu'avec for switch j'ai eu plein de retours incroyables en langue anglaise des gens qui trouvent ça super et tout alors qu'en France personne ne m'a vraiment parlé de ça mais effectivement donc les gens qui parlent l'anglais dans le monde il y en a tellement plus donc c'est vrai que c'est cool un petit peu il y a une idée commune entre cogita et for switch qui me vient là c'est que tu soulignes bien le fait dans for switch dans la phase initiale des permutations où c'est quasiment tu fais faire n'importe quoi voilà c'est l'enchaînement verbal à partir du moment où tu passes aux quatre combinaisons à faire et là tu retrouves cette idée là dans ton dans cogita de ce que j'ai vu quand tu dis l'enchaînement il faut aller très rapide le faire d'une manière très fluide et tu retrouves cette idée là qui est commune à for switch et enchaîner d'une manière fluide comme si sans réfléchir tu vois c'est ce que c'est ce que tu soulignes pour cogita et c'est ce que tu as souligné dans for switch oui oui je trouve que c'est une russe c'est une russe qui marche très bien en fait et c'est vrai que c'est cool je l'utilisais partout c'est un petit peu il faut que ce soit une discussion en fait il faut qu'on ait vraiment l'impression que ce soit une discussion Jean-Baptiste t'essaies d'en placer une depuis tout à l'heure alors Jean-Baptiste oui par rapport à l'heure question bonus pour ma curiosité comment c'était tu parles anglais tu parles anglais c'est ça ou quand ça sort non non la démo que tu es faite ça m'a bien tenté j'ai beaucoup d'effets de ce genre là dont un qui m'avait beaucoup plu c'était de Max Meven dans Keyfed c'était Poker je ne sais plus quoi qui m'avait fait penser un peu dans la présentation que tu avais faite à Dorian et non non ça te donne vraiment envie pourtant il y a peu de routines comme ça qui arrivent à accrocher mais là la démonstration est vendeuse ben ouais je me dis voilà c'est pas parfait évidemment parfait si tu penses je te dis la carte mais par rapport à tout ce qui existe j'ai l'impression que ça a sa place je le sens pas mal tu vois mais il faut le faire bien c'est pas si facile on va dire mais effectivement je pense que ça voilà quand on compare enfin surtout ce qui est intéressant c'est le début parce que souvent toutes ces routines c'est on limite tout de suite on pense à une carte difficile ou pense à enfin tu vois on essaie tout de suite d'aiguiller vers les figures ou d'aiguiller tu vois d'essayer de réduire bien sûr là c'est pas trop réduit c'est vrai que j'aime bien en tête j'aime bien la sensation la référence niveau proplesse que j'ai en tête c'est l'isolation de Meuret et celle-là était tellement tellement usine à gaz et pas c'était aussi cette logique-là d'apprentissage de rebondir sur ce que l'explicateur te remonte mais c'est pas la tienne elle a l'air mieux construite en fait elle est plus simple je pense que c'est j'essaie de voir je pense que c'est plus simple l'isolation de Meuret de mémoire elle était pas on pouvait pas la traduire on pouvait pas la faire en français il y avait beaucoup de jeunes mots aller se l'adapter et c'était pas génial personnellement je l'ai pas utilisé ouais c'est toi qui avais adapté je crois Proteus non Mindpeak de Proteus j'avais travaillé dessus j'avais travaillé dessus ouais oui parce que on avait rajouté ouais t'avais rajouté des choses donc il y a certaines choses qu'on peut traduire après tout ce qui est là pour moi pour moi je pense que ouais tu peux le traduire et puis le faire après tout ce qui est valeur tout ce qui est ça c'est oui il n'y a pas de phishing bizarre il n'y a pas de mot bizarre je pense en anglais lié à la langue ouais il n'y a rien qui est lié à la langue en fait rien du tout et Cogita c'était venu comment le nom parce que personnellement j'adore je trouve que c'est un très vendeur non je cherchais parce que c'est autour de la carte pensée donc c'est pense à une carte et je me dis comment on dit je ne sais pas pourquoi et après je me dirais en latin comment on dit cogita ça veut dire pense en latin c'est l'impératif cogita c'est en latin c'est l'impératif pense ça veut dire très bien trouvé et tu as vu le logo en fait c'est mon fils qui a dessiné le logo et j'aime bien ça fait un peu franc-maçon et en fait c'est les lettres en fait il y a écrit cogita le logo c'est les lettres de cogita oui tu as toutes les lettres de cogita et du coup ça fait un peu franc-maçon avec le truc comme ça et tout j'aime bien le logo et du coup c'est mon fils qui a dessiné ça j'étais content c'est top félicitations en tout cas merci et donc au plaisir de discuter en tout cas avec le groupe privé si vous venez on peut discuter de plein de trucs moi j'ai fait la demande j'attends que tu me que tu me ah ok je fais ça j'ai mis le prénom d'Ortise et puis voilà ah bah oui c'est ça c'est facile super est-ce qu'il y a d'autres questions les amis je ne l'ai pas encore lu mais les routines du milieu du bouquin après les deux premières est-ce qu'elles sont originales ou c'est des reprises déjà qui ont été il y a quelque chose d'original même dans les dans les trois parce que je te dis ça parce que j'ai écouté tu dois la connaître la critique du petit magicien et le gars il dit j'ai trouvé les deux premières routines excellentes la dernière aussi et il a l'air de dire entre guillemets le reste c'est du remplissage c'est déjà du du connu tu étais d'accord avec cette critique ou pas en fait avec le seul milieu à la fin tout c'est sur la même logique donc si c'est connu au début c'est connu au milieu c'est connu partout oui mais lui il a l'air de dire que ce qu'il y avait vraiment d'original c'était les deux premières et la dernière je pense qu'il voulait dire j'ai tartiné c'est à dire qu'avec une idée de base j'ai forcé pour le faire d'autres tours oui et c'est comme si c'est un peu redondant je pense que c'est ça qu'il voulait dire c'était moins intéressant au milieu ok salut merci merci à tous et puis voilà merci les copains bonne journée à tous ciao ciao merci merci